Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder les permutations avec répétition. Pour rappel, permutation correspond à ordre et on prend obligatoirement tous les éléments. Par contre, cette fois-ci, ce que nous allons faire, c'est prendre ceci avec répétition, contrairement à ce qu'on avait fait dans la partie précédente où on avait pris les permutations simples. Un exemple, c'est typiquement l'exemple 9.16. On dispose des lettres, on a 5 fois le A, 3 fois la lettre B et 2 fois la lettre C. Combien de mots de 10 lettres peut-on théoriquement former avec celle-ci ? Alors, les permutations avec répétition seront notées P comme les permutations. On a pris avec les arrangements avec répétition l'habitude de surmonter d'une barre cette lettre pour indiquer justement que les répétitions ont lieu. Et on va indiquer ici le nombre total d'éléments qu'on a à disposition. Donc, dans l'exemple, on a 10 lettres à disposition. Et en dessous, en principe, en parenthèse ou pas, on va noter le nombre d'éléments de chaque catégorie. Et c'est ça qui est bien caractéristique des permutations avec répétition. On prend obligatoirement tous les éléments et on sait à l'avance combien on a d'éléments de chaque catégorie. Alors ici, les catégories correspondent aux lettres A, B et C. Donc, on a 5 fois le A. Alors, de manière générale, on a N1 éléments de la première catégorie. On a 3 fois la lettre B. On aurait N2 éléments de la deuxième catégorie. On a enfin 2 fois la lettre C. Alors, bien sûr, dans le cas général, on peut avoir plus de catégories. N1, N2, etc. Jusqu'à Np, élément de la PIM catégorie. Avec N1 plus N2 plus N3 plus etc. Jusqu'à Np qui est égal au nombre N total que nous avons indiqué ici. Donc ici, 5 plus 3 plus 2 donne 10. Je vais juste compléter la notation ici avec les parenthèses. On peut noter également 100 parenthèses. Alors, prenons cet élément. On a 5 fois la lettre A, 3 fois la lettre B, 2 fois la lettre C. On veut former des mots, évidemment, qui n'ont pas de sens. Deux mots différents de 10 lettres peut-on théoriquement former avec celle-ci. Eh bien, ce qu'on recherche, c'est donc P bar 10, 5, 3, 2. En fait, ce que je pourrais faire, c'est donner une des permutations possibles. Si je prends la permutation A, B, C, C, B, A, B. Et puis, en fait, là, j'ai déjà utilisé les deux C et les trois B. Donc, il me manque encore trois A que je peux former. Voilà un de ces exemples. Alors, maintenant, si on se pose juste la question suivante en se disant, ah, mais les A, je suis capable de les différencier. J'ai A1, A2, A3, A4, A5. J'ai B1, B2, B3, C1, C2. Alors, en fait, ça, c'est une des permutations possibles. Mais, bien entendu, si je pouvais différencier les éléments, alors, A, 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 ici, en prenant uniquement les A, par exemple, je pourrais très bien écrire A5, A3, A4, A1, A2, faire correspondre les B, je peux aussi permuter les B, B1, B3, B2, et puis C2, C1, par exemple, correspondent exactement à la même permutation si je ne peux pas différencier les A, les B, les C. Donc, si je suis capable de différencier, alors, j'ai dix éléments qui sont formellement distincts. Le A1, le A2, le A3, le A4 et le A5 sont distincts, etc. Donc, j'ai dix factoriels, ou pédis, éléments, pédis, dix factoriels, éléments distincts. Et, en fait, ces dix factoriels éléments distincts correspondent tous à la possibilité d'écrire, donc, si je ne peux pas différencier les lettres, A, B, C, C, B, A, B, A, A, A. J'aimerais passer de cet élément-là, dont je ne connais pas le nombre de possibilités, à celui dont je connais le nombre de possibilités. Et, en fait, ce que je vais me dire, c'est la chose suivante. Eh bien, si j'ai ces éléments A ici, qui sont distincts, alors, je multiplie par 5 factoriels possibilités de multiplier ces éléments-là. Donc, je dois multiplier ici par 5 factoriels pour passer à ça. Ça, c'est uniquement pour les A. Pareil avec les B. Des B, j'en ai précisément 3. Là, ils sont les mêmes. J'aimerais passer à 3 éléments que je peux permuter. Donc, pour les permuter, j'ai B1, B2, B3. J'ai donc 3 factoriels possibilités de les permuter. Je multiplie par 3 factoriels. Et pareil pour les B. Je multiplie par 2 factoriels. Donc, si on considère maintenant cette règle, on s'est dit que P10, que l'on recherche, P bar 10, 5, 3, 2 qu'on a ici, qu'on a multiplié par 5 factoriels sur 3 factoriels, fois 2 factoriels, nous donne P10, c'est-à-dire 10 factoriels. Donc, on peut diviser P bar 10, 5, 3, 2, est donc égal à 10 factoriels. Et puis, on divise par cette expression 5 factoriels fois 3 factoriels fois 2 factoriels. De manière générale, P bar n, donc on tient compte de l'ordre, les répétitions sont possibles et on prend obligatoirement tous les éléments. Par contre, on sait à l'avance qu'il y en a N1 de la première catégorie, N2 de la deuxième catégorie, N3 de la troisième catégorie, Np de la Piem catégorie. Le résultat vaut N factoriel sur N1 factoriel fois N2 factoriel fois N3 factoriel, etc. fois Np factoriel. Donc, combien, pour répondre à l'exemple 9, 16, combien de mots différents, de 10 lettres, peut-on théoriquement former avec celle-ci ? Eh bien, la réponse est 10 factoriel sur 5 factoriel fois 3 factoriel fois 2 factoriel. Soit 2520 mots possibles. Considérons maintenant l'exemple 9, 18. Combien de nombres à 6 chiffres contiennent 4, 1 et 2, 5 ? Donc, on a 4 fois le 1, 2 fois le 5. Alors, on reprend les critères. L'ordre est-il important ? Oui, bien sûr. Si j'ai 1, 5 ou 5, 1 comme deux premiers chiffres, le nombre va être différent. Donc, l'ordre entre lignes de compte. Les répétitions, bien sûr, obligatoires, puisque j'ai 4 fois le 1, 2 fois le 5. Est-ce que je prends tous les éléments ? Oui, parce que j'ai 4, 1 et 2, 5 et que je veux faire des nombres à 6 chiffres. Donc, je suis bien dans un cas de permutation avec répétition et je peux me dire que je veux permuter avec répétition 6 éléments dont je sais que 4 appartiennent à la première catégorie 2 à la deuxième catégorie. J'obtiens 15. Alors, un exercice comme celui-ci aurait également pu être résolu sans tenir compte des permutations avec répétition en se disant que j'ai 6 éléments à dispo et en fait, j'ai 4 fois le 1, 2 fois le 5. Donc, ce que je pourrais faire, c'est parmi les 6 places, en choisir 2 dans lesquelles je vais mettre le 5. Pour choisir les 2 places, est-ce que je tiens compte de l'ordre ? Non, puisque je peux très bien choisir la place 3, la place 5 dans lesquelles je mets le 5. Que j'ai choisi d'abord la place 5 et ensuite la place 3, ça ne change rien. C'est les 2 places où je mettrai le 5. Est-ce que les répétitions sont possibles ? Non. Je ne peux pas mettre 2 chiffres dans la même position, si vous voulez. Je ne peux pas inscrire 5 et 5 comme ceci. Ça ne s'est pas autorisé. Est-ce que je prends tous les éléments ? Bien sûr que non, puisque je ne veux choisir que 2 places pour le 5. Et alors, forcément, les 4 autres seront occupées par un 1. Donc, combinaison simple de 6 éléments parmi lesquels j'en sélectionne 2. Vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi les 4 places pour le 1 ? On peut. Et ça donne exactement le même résultat. On obtient pareillement les 15 qu'on a donnés en-dessus. Exemple suivant. Un paysagiste plante une haie rectiligne avec 3 essences d'arbuste. 5 de la première, 6 de la deuxième et 4 de la troisième. Combien de haies différentes peut-on obtenir ? Bien, pareil. Par rapport à nos arbustes, on a nos 15 places et puis, on veut mettre 5 arbustes de la première sorte. Est-ce que l'ordre va être important ? Oui, bien sûr. Les 5 arbustes vont évidemment tous se ressembler. 6 de la deuxième sorte, mais ils ne ressembleront pas à ceux de la première, donc l'ordre est important. Les répétitions sont possibles puisqu'on a 5 arbustes de la première sorte qu'on ne peut pas différencier. Est-ce qu'on les prend tous ? Bien sûr, on veut prendre les 15. Donc, permutation avec répétition de 15 éléments parmi lesquels 6 de la première sorte, 5 de la première sorte, pardon, mais c'est égal, on ne peut pas remuter, 6 de la deuxième et 4 de la troisième sorte. Donc, 15 factoriels sur 5 factoriels, 6 factoriels, 4 factoriels, soit un total de 630 630 630. Et troisième exemple, combien de mots peut-on former en utilisant une seule fois chacune des lettres du mot dénombrement ? Alors, bien sûr, on veut utiliser une fois chacune des lettres, donc on veut faire des mots de 12 lettres. On les compte préalablement. Est-ce que l'ordre entre en ligne de compte ? Bien sûr, et on parle de nouveau de mots qui n'ont pas forcément un sens. Mais les permutations possibles, ordre, oui, répétition, oui, parce qu'on a plusieurs fois le E, on a plusieurs fois le N, donc il faudra comptabiliser et savoir combien on a d'éléments de chaque catégorie. Est-ce qu'on prend tous les éléments ? Oui, puisqu'on veut utiliser une seule fois chacune des lettres. Donc, permutation avec répétition, on compte, on a 12 lettres au total. Ensuite, on regarde combien on a de fois le D, combien on a de fois le E, le N, le O, le M, le B, le R, le E, il est déjà compté. M, E, N, c'est compté, il reste le T. Donc, on a une fois le D, trois fois le E, deux fois le N, une fois le O, deux fois le M, une fois le B, une fois le R, une fois le T. Soit 12 factoriels sur, alors les 1 factoriel, on n'est évidemment même pas obligé de les mettre puisque ça fait 1, 3 factoriels fois 2 factoriels fois 2 factoriels. Je ne prends que les éléments qui sont différents de 1 pour avoir mon résultat final qui se monte à 19 millions 958 mille 400 possibilités. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une toute belle journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada